Le soleil finira toujours par s'élever du temps. Et oui, après un long moment d'attente, l'hôpital du cinquantenaire est devenu opérationnel depuis ce samedi 22 mars 2014. Ce qui justifie l'engouement qui a caractérisé les abords de cet édifice. La cérémonie d'inauguration officielle de ces grands complexes hospitaliers a eu lieu cet avant-midi en présence de plusieurs personnalités de la République. La cérémonie présidée personnellement par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, initiateur de travaux de construction de cet hôpital, lequel s'inscrit dans le cadre de sa vision de la révolution de la modernité. Prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbouta, a salué la bravoure du chef de l'État, qui a par sa détermination relancé les travaux de ces grands complexes hospitaliers abandonnés vers les années 60. Excellences, Messieurs le Président de la République, par votre vision, vous avez pu réguler les limites de l'impossible. Par votre détermination, vous avez su accomplir deux miracles, au point de mettre en mal toute une légende urbaine sans piternelle. Il faut donc conclure qu'avec la révolution de la modernité, vous dites ce que vous faites, et vous faites ce que vous dites. Les gestionnaires de l'hôpital du cinquantenaire de la firme indienne a signifié à l'assistance la grandeur de cet ouvrage, qui offre aux patients tous les soins avec tous les services médicaux et possibilités de greffe, des reins et des foies, ainsi que de l'intervention juridical à cœur ouvert. La satisfaction du ministre de la Santé, qui voit dans cette œuvre une réponse du Président de la République, à la fois aux besoins d'infrastructures sociales, économiques et énergétiques. Il s'agit d'un hôpital de niveau tertiaire, de référence sous-régionale, que disent, de référence régionale, et je dirais même de référence africaine, excellence. À travers cet hôpital, la révolution de la modernité s'exprime dans plusieurs secteurs, infrastructure, santé, sociale, éducation, eau et électricité. Ainsi dit, il ne restait plus qu'au chef de l'État de procéder à la coupure du rebat symbolique, ce qui marque l'opérationnalité de ce grand complexe hospitalier, qui a coûté près de 100 milliards de dollars américains, mais dont le service de soins sera à la portée de toutes les bourses congolaises, afin de rendre service utile à tous les fils et fils de la nation. La relance des travées de l'hôpital du cinquantenaire a suscité diverses réactions au sein de l'opinion. Cet ouvrage, abandonné à son triste sort voilà plus de cinq décennies, est aujourd'hui un véritable chef d'œuvre qui n'a d'égal sur le plat continental que des institutions hospitalières sud-africaines. Pour en avoir le cœur net, le ministre de la Santé nous fait sa présentation. Il s'agit d'un complexe hospitalier moderne de plus de 40 000 m2, doté de plus de 500 lits et des équipements de technologie de pointe. Il dispose notamment de cinq salles d'opérations simultanées avec possibilité de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Un caisson d'oxygène hyperbar de 12 places. Je pense que ça doit être le deuxième ou le troisième pour l'ensemble de l'Afrique. Un scanner de 64 barrettes. Une imagie par résonance magnétique. Plusieurs appareils d'endoscopie pour les explorations internes. Une unité de dialyse ainsi que de plusieurs services spécialisés. Un système de télésurveillance. Un système anti-incendie. Un réservoir de stockage d'eau de 400 m3. Une unité de production d'eau chaude avec un raccordement de 6 945 mètres de conduite d'eau chaude et froide à travers le bâtiment. Une unité de production de gaz médicaux, oxygène et protoxyde d'azote. Une station de traitement des eaux usées d'une capacité de 18 mètres cubes jour. Une climatisation centrale avec près de 636 splics. Nous faisons croire que cet hôpital sera d'une grande utilité pour l'ensemble de la population congolaise qui souvent débourse de sommes importantes pour des soins appropriés à l'étranger. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de l'Etat, juste après l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire, s'est rendu sur le boulevard triomphal pour inaugurer, cette fois-ci, un autre bâtiment de la santé publique, à savoir l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé. En effet, cette grande institution d'enseignement médical, bâtie sur le site de l'ex-Institut d'enseignement médical de Kinshasa, IMK, victime de pillages vers les années 90, est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Empire du Japon. Conduit sous les auspices de la coopération japonaise JICA, avec un financement de près de 19 millions de dollars américains, cet institut d'enseignement médical va offrir aux futurs personnels soignants de la République démocratique du Congo un enseignement de qualité soutenu par des équipements de haute technologie et motifs de satisfaction pour le gouverneur de la ville de Kinshasa. De jeunes Congolais désirés de se former dans le domaine de la santé et d'y prester leur service, en désormais, dorénavant, l'opportunité d'apprendre des nouvelles technologies et méthodologies sans qu'il ne soit nécessaire de se rendre à l'étranger. L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo a trouvé beaucoup de symbolique dans la cérémonie de séjour, laquelle intervient à la fin de son mandat en République démocratique du Congo et au moment où il s'apprête à rentrer au Japon. Un passage de flambeau réussit à son successeur. Le ministre des ITPR, Fridolin Katsuechi, a de ces fêtes manifesté sa gratitude à la coopération japonaise qui appuie plusieurs projets ambitieux en République démocratique du Congo. Il vient ainsi de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique et du secteur de la Santé un environnement de travail moderne et confortable qui contribuera sûrement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement médical et des services de santé en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a enfin coupé les ribas symboliques pour visiter ce bâtiment qui a connu une transformation radicale. Hier, victime de pillages de tristes mémoires, abandonnés et devenus repères dehors la loi, aujourd'hui, c'est un véritable bijou qui naît des cendres de l'ex-IM. Émerveillés par l'inauguration de ces deux bâtiments, des très grands intérêts pour la santé et la formation du personnel soigneur congolais, quelques personnalités présentes à cette double cérémonie nous ont livré leurs réactions. Je me réjouis encore de savoir surtout que les femmes seront utilisées ici comme infirmières, comme médecins et puis comme auxiliaires de santé. J'appelle la population quinoise et même la population qui viendra d'ailleurs des provinces ou des pays étrangers de bénéficier de ces infrastructures et surtout de les protéger parce que des infrastructures comme celles-ci, on les abat toutes les décennies. Merci, Migny, parce qu'il y a des choses matérialisées, visionnées, elles ne vont pas en battre, mais elles ne vont pas en battre. C'est magnifique, c'est vraiment une oeuvre grandiose et c'est aussi une façon de plus de penser à la jeunesse congolaise, surtout à sa formation et particulièrement la jeune fille et le jeune garçon. L'honorable Henri Touamou a également saisi cette opportunité pour appeler son électorat de FUNA à plus de civisme quant à la maintenance de ses ouvrages. Pour moi, c'est une fierté, pourquoi ? Parce que c'est dans ma circonscription que ça a été érigé et je pense que je vais adresser un message particulier à mes électeurs de la FUNA parce que vous savez, moi, j'ai toujours parlé de la santé, de l'éducation et ce deux bâtiments regroupent la santé et l'éducation. Et je pense que ce sont deux bijoux que je demanderais à la population de la FUNA en particulier de bien garder. Bénéficiaire en termes d'emploi qu'engendre ces deux ouvrages, le ministre du Travail, Bahatilou Kwebou, a exprimé sa satisfaction. Comme vous le savez, partout où se crée une entreprise, partout où l'on travaille, il y a toujours réduction du chômage. Ceux qui vont travailler à l'hôpital du cinquantenaire, ils vont réduire le chômage. Ceux qui vont travailler ici vont réduire le chômage. Et donc, le 22 mars 2014 restera gravé dans l'histoire du pays pour avoir connu ce double événement, événement sans pareil, événement jamais vécu dans l'histoire de notre pays, de telles grandioses œuvres qui sont réalisées grâce à la vision du chef de l'État. Quoi de plus normal que les Kinois, venus de tous bords, exprimer leur joie à la matérialisation du secrétaire, un rêve devenu ce jour une réalité palpable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.